David Van de Kerkhoff, bonjour. Vous êtes adhérent Rodi à la tête de deux centres à Redon et au Pouligen. Tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Je vous en prie. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre parcours professionnel avant d'intégrer le groupement Les Mousquetaires ? Écoutez, moi j'ai été salarié pendant 17 ans. J'ai eu une expérience de 15 ans à La Redoute. J'étais responsable d'exploitation et puis mon coeur de métier finalement, ça a été le management pendant 17 ans. Après, je me suis vraiment posé les questions de savoir est-ce que je continue à être salarié, à avoir un confort ou est-ce que je prends le choix de vivre ma propre expérience et de performer surtout pour moi en fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le groupement Les Mousquetaires et pourquoi avoir fait le choix de l'enseigne Rodi en particulier ? J'ai souhaité reprendre une entreprise à taille humaine. Je suis originaire des Hauts-de-France et au début j'étais parti sur l'enseigne Noroto et j'ai très vite fait le choix de Rodi parce qu'en fait je voulais être un chef d'entreprise indépendant. Ce qui m'a plu chez Les Mousquetaires c'est d'avoir cette liberté d'entreprise et ne pas dépendre d'un franchiseur parce qu'en fait aujourd'hui non seulement en fait on reprend une entreprise pour soi mais on co-dirige également l'entreprise commune et ça pour moi ça a beaucoup de valeur. J'ai fait le choix vraiment de Rodi parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités aussi en France. J'avais comme souhait de vivre en Bretagne donc c'est ce que j'ai fait. Comment s'est déroulée votre reconversion professionnelle ? C'est pas si facile que ça de passer du statut de salarié à chef d'entreprise parce qu'en fait on a toujours le côté rendre compte à un patron et ça j'ai mis un peu de temps à passer le cap en fait de salarié à chef d'entreprise parce qu'on a toujours le sentiment de vouloir se justifier et en fait finalement on apprend la liberté d'entreprendre et cette autonomie qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. Et pour moi aujourd'hui mon seul patron ça reste mes clients. Voilà c'est une chose très importante mais il faut passer le pas à mon avis pour comprendre les choses. Comment avez-vous été formé et accompagné lors de votre arrivée au sein du groupement ? Alors en fait une fois que je suis arrivé dans le groupement on a un parcours d'intégration en passant plusieurs étapes notamment jusqu'à l'agrément c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on est mousquetaires font rentrer chez eux des vraies chez entreprises motivées qui ont envie vraiment d'entreprendre et ça c'est plutôt rassurant aussi de ne pas faire rentrer n'importe qui. Je pense que c'est vraiment une sécurité pour tout le monde mais c'est assez ouvert en recrutement. Après une fois qu'on est rentré et qu'on a ce qu'on appelle l'agrément. Donc on a une formation de 4 mois sur la pratique et la théorie. J'ai fait de la formation sur des points de vente pour apprendre le métier. J'ai même démonté les pneus, j'ai fait de la pratique complète, c'est ce que je voulais également. On a ce qu'on appelle un bilan de compétence au fur et à mesure pour savoir finalement c'est quoi les carences et c'est quoi ce que vous avez besoin finalement, quelles sont les formations complémentaires que vous avez besoin pour pouvoir aller au bout de cette formation pour qu'on a aussi le plus opérationnel possible dès que vous sortez votre formation de 4 mois. Sincèrement aujourd'hui j'ai ressenti un vrai accompagnement des mousquetaires pour reprendre mon point de vente, ça a été vraiment très très suivi et très encadré. Voilà ensuite j'ai repris mon point de vente en Bretagne, c'est pareil même lors de la reprise en fait, on a un suivi régulier qui nous permet de vérifier, d'être accompagné sur les bons choix et les choix stratégiques de l'entreprise et ça c'est sécurisant. Quelles sont les conditions et les qualités requises pour devenir adhérent ? Tout d'abord je pense que ce qui est essentiel c'est d'avoir un apport financier, ça reste le nerf de la guerre quand on veut être chef d'entreprise, on a un investissement à fournir. Chez Rudy en fait l'apport est au minimum de 75 000 euros, après on peut reprendre des affaires plus importantes mais c'est déjà un point important et je pense que le critère central c'est également d'avoir la motivation et l'envie d'entreprendre. On ne devient pas chef d'entreprise comme ça par hasard, je pense qu'il y a une vraie volonté de pouvoir performer et travailler pour soi-même et la situation c'est plutôt de sortir de son confort. Quand on est salarié on est installé, on a un salaire à la fin du mois, que l'entreprise dans laquelle on travaille elle soit performante ou non finalement à la fin du mois on a quand même son salaire. C'est autre chose quand même, quand on est chef d'entreprise à un moment donné on est contraint que ça fonctionne, on est contraint d'aller à la performance et c'est ça qui est intéressant. Alors on se bat tous les jours et on n'en prend même pas confiance, on le fait naturellement parce que c'est pour soi, c'est ça qui est très riche. Quelle est votre mission dans le cadre du tiers temps consacré au groupement et donc au fonctionnement de la centrale ? Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des fonctions de co-direction on va dire du groupement des mousquetaires. Moi je suis actuellement administrateur au sein de la branche mobilité du groupement et je m'occupe plus particulièrement de l'enseigne Rody. C'est une vraie richesse parce que de pouvoir co-diriger le groupement, en fait finalement vous participez à la stratégie complète de l'entité mousquetaire et de l'enseigne façon globale sur les achats, sur la stratégie de communication, sur le développement futur. Donc je trouve que c'est réellement important à tous les strats qu'on a son mot à dire et on peut participer aux échanges. Est-ce que vous diriez qu'en tant qu'adhérent du groupement vous avez été mieux accompagné qu'un commerçant indépendant ? Pour moi c'est une certitude. En fait si vous préférez le groupement des mousquetaires reste quand même malgré tout une certaine sécurité on va dire. Elle vous donne toutes les clés finalement pour réussir votre projet de A à Z, de la formation, du projet, de l'étude de marché, vraiment de la mise en situation, de l'accompagnement même après que vous ayez repris son point de vente pour la montée en charge. Donc tout ça aujourd'hui, on vous accompagne fortement sur tous vos projets. L'objectif encore central chez les mousquetaires, ça c'est la réalité, ce qu'il faut c'est que vous réussissiez. Voilà, le critère c'est que tout le monde réussisse. Ça c'est extrêmement important et si on applique bien les choses, on respecte vraiment la bonne façon de faire et bien on est sûr de réussir son entreprise. David Vendekerkhoff, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes adhérent de l'enseigne Rodi et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Je vous en prie, bonne journée à vous, au revoir.